La réalisation du projet de la route transsaharienne préoccupe à plus d'un titre le gouvernement du Néonationale des Transitions. Raison pour laquelle le ministre des Infrastructures et du désenclavement Idriss Saleh Bachar a tenu à rencontrer les responsables de l'entreprise marocaine OAR en charge de l'exécution des tronçons Bol-Liwa en souffrance. Une rencontre qui fait suite à la visite récente du ministre sur les chantiers de construction des tronçons Ngouri-Bol, Bol-Liwa, Régrik et Régrik Daubwa. Mais le constat fait sur les tronçons Bol-Liwa est amer car l'entreprise en charge des travaux n'a pas honoré son engagement à l'approche de la fin du contrat en février 2023. Cette situation n'a pas laissé indifférent le chef du département des infrastructures qui convoque cette réunion avec le directeur général de l'entreprise OAR et le responsable du bureau de contrôle pour des explications. Selon le ministre Idriss Saleh Bachar, les travaux de construction devaient commencer depuis janvier 2020. Mais force est de constater que rien n'évolue. Pourquoi ce blocus ? A cette question, le responsable du bureau de contrôle a relevé quelques manquements en termes de personnel, de cherté de matériel, d'insuffisance et de stock d'agrégats, entre autres. Pour le directeur général des routes, l'entreprise devait informer le ministère des problèmes auxquels elle est confrontée. Répondant aux préoccupations du ministre des infrastructures et du développement, Le directeur général de l'entreprise OAR a justifié son intervention en invoquant le Covid-19, le décès du maréchal du Tchad et le problème de gasoil, entre autres, qui ont joué sur l'exécution des travaux de ce tronçon. En conséquence, il faut dix mois supplémentaires pour réaliser le projet, ajoute-t-il. Le représentant de la Banque islamique de développement BID, Ali Ousmane Noqassim, a rassuré que son institution appuiera le gouvernement pour la réalisation de ce gigantesque projet. Ensemble, on va examiner des voies et des moyens pour qu'on puisse quand même sauver ce projet-là. Comme vous le savez, la Banque a accepté de prolonger le délai des caissements jusqu'à août 2024. Ayant écouté tout le monde, le ministre exhorte le secrétaire général du ministère à échanger avec les responsables de la dite entreprise pour trouver une solution définitive. Sous-titrage Société Radio-Canada